bonjour les amis j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous on n'a pas une vie facile en ce moment et il faut rester centré si on veut y arriver alors je vais vous demander à vous pour dire on va faire un petit exercice je vais vous demander de prendre un papier et un crayon allez dissertation pour tout le monde est-ce que le fait d'être malade implique qu'on est vieux ou est-ce que parce qu'on est vieux que l'on est malade je vous laisse réfléchir en attendant je vous donne ma version si je vous pose cette question c'est parce que ce matin en montant les escaliers j'ai croisé un voisin je lui ai demandé si ça allait il m'a dit non je suis toujours malade c'est pas cool d'être vieux il y a des jeunes qui sont malades aussi il me dit non mais moi je suis vieux et je suis malade et c'est marrant parce que c'est souvent ce que j'entends quand on est vieux vieux égale vieillesse vieillesse égale maladie ben je suis pas d'accord mais absolument pas d'accord moi je trouve que et c'est mon opinion et cela n'engage que moi mais je trouve que le fait d'être vieux je pense que c'est surtout dans la tête que ça se passe ah bien sûr on a le corps des fois qui est fatigué ou peut-être parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'il soit en bonne santé mais quelque part il faut peut-être se remettre en question moi dans ma tête par exemple tout le monde rigole autour de moi dans ma tête j'ai 35 ans ne me demandez pas pourquoi j'ai 35 ans dans ma tête j'ai 35 ans peut-être parce que c'est le moment où j'étais en pleine forme que j'étais j'étais bien j'étais active peut-être même hyper active en fait je courais tout le temps j'allais à droite, à gauche les enfants enfin bref c'était 35 ans et aujourd'hui ben j'ai encore 35 ans non en fait j'en ferais 59 au mois de septembre mais dans ma tête j'ai 35 ans ah oui j'ai eu pas mal de maladies j'ai la fibro je suis dyslexique en fait j'ai les 4 voilà je suis hypersensible donc je vois arriver les choses je les sens arriver je les vois pas mais je les sens arriver et comme on m'a jamais dit ce que je devais faire avec tous ces bagages sous bras ben j'ai dû me débrouiller toute seule je me suis pris plein de murs je n'ai pas compris pourquoi et aujourd'hui grâce à la période qu'on a vécu ben je fais un travail sur moi et je me dis qu'en fait tout a une raison d'être si je me suis pris des murs c'est parce que j'avais quelque chose à comprendre que je n'avais pas compris que ça faisait un moment que Dieu ou l'univers comme vous voulez ou la source divine me mettait me mettait comment vous dire essayait de me mettre sur la bonne voie mais moi je ne le ressentais pas je ne le ressentais pas et là maintenant ben grâce à une de mes filles ben maintenant je comprends alors il faut vous dire que la spiritualité ça fait quelques années que j'y suis mais là en fait je continue bien sûr et c'est d'autant plus vrai que j'apprends à me connaître la spiritualité c'est quoi ? c'est se connaître soi-même qui on est vraiment et après ben quand on apprend à se connaître et à s'aimer inconditionnellement pardon c'est à dire avec nos problèmes nos qualités nos défauts parce que nos qualités peuvent être des défauts aussi par exemple si on se sent trop bien par rapport à quelqu'un ou je ne sais pas une qualité peut être un défaut voilà le fait d'être patient parfois on est trop patient alors être patient c'est une qualité mais être trop patient ça devient un défaut le fait de comment enfin des exemples il y en a plein là je n'en ai pas qui me viennent en tête mais il y en a plein donc les gens qui se disent vieux parce qu'ils ont plus de 50 ans ça arrive c'est parce qu'ils n'ont pas encore l'ouverture d'esprit de se dire que en fait j'ai vu quelque part que l'être humain était avait été préparé au début pour vivre jusqu'à 120 ans et plus alors quand vous voyez qu'aujourd'hui si on arrive à 80 on est content dans l'histoire il nous manque quand même 40 ans on nous a volé 40 ans et puis ça va être de pire en pire en fait parce qu'on n'a plus ce qu'avaient les gens avant les gens avant ils avaient de la nourriture ils avaient leur jardin ils avaient leur potager ils vivaient avec ce qu'ils avaient et aujourd'hui les trois quarts sont en appartement on ne peut plus faire de potager ou alors il faut louer un petit bout de jardin quelque part et on n'a plus cette la nourriture ne nous apporte plus les aliments et tout ce qu'il faut les minéraux etc pour que l'on soit en bonne santé donc c'est à nous de nous prendre en main ben oui mais le but de tout ça c'est de se prendre en main prenons-nous en main et changeons notre façon de vivre et de manger et si nous changeons notre façon de manger ben peut-être qu'on sera moins malade déjà je ne dis pas qu'on n'aura plus de maladie mais peut-être qu'on sera moins malade déjà après il faut changer aussi notre façon de penser et ne pas laisser la peur nous submerger parce que si vous entendez à la télé qu'il y a une maladie qui va arriver et elle va tous nous tuer ben si vous n'êtes pas au clair avec vous et que vous si on n'est pas au clair avec nous et qu'on a peur en fait ben on a plus de chance de tomber malade que ceux qui n'ont pas peur et ça c'est pas moi qui le dit c'est une c'est des revues scientifiques suite au covid en fait suite au covid parce qu'ils se sont rendu compte que si les gens qui n'avaient pas peur ne sont soit pas tombés malades ou ceux qui sont tombés malades ne sont pas tombés gravement malades parce qu'ils n'avaient pas peur ou alors même s'ils sont tombés gravement malades ils s'en sont sortis parce qu'ils avaient la foi ils n'avaient pas peur ils avaient la foi ils sont de toute façon moi je sais qu'il y a autre chose après et que si je dois y passer j'y passe et puis j'ouvrais autre chose après comme on dit souvent la peur n'évite pas de danger donc il vaut mieux pas avoir peur comment faire pour pas avoir peur ben en fait dites-vous que tout ce qu'on vous dit actuellement actuellement et puis depuis 2020 en fait c'est pour vous garder dans ce système de peur et de vous dire que de toute façon on n'a pas les traitements on n'a pas ci on n'a pas ça et on ne sait pas comment vous soignez patati patata je préfère dire des patati patata parce que sinon j'ai pas envie que Youtube me fasse sauter ma vidéo vu que c'est pas la première qui me font sauter bref donc la peur si vous avez peur de mourir il se peut très bien que vous allez vous déclencher si cette peur là est intense il se peut très bien que vous vous déclenchiez une maladie qui va vous tuer de bonheur voilà après il y a aussi les contrats d'âme mais ça c'est autre chose là déjà dans le présent dans l'incarnation si vous avez peur vous avez de fortes chances que ce que que ce qui vous fait peur en fait vous arrive voilà bah oui parce que en fait quand vous avez peur de quelque chose quel est le quel est l'appel ou la demande plutôt quelle est la demande que vous envoyez à l'univers la demande que vous envoyez à l'univers c'est par exemple j'ai peur d'être malade oh là là j'ai peur d'être malade oh là là j'ai peur de tomber malade l'univers ce qu'il entend lui il entend pas le jeu il ne veut pas tomber malade il entend malade donc il dit bah cette âme là elle veut tomber malade elle veut une maladie alors tout dépend après si vous avez peur des grosses maladies des petites maladies quoi qu'il en soit il vous donne il vous donne ce que vous demandez donc il faut être positif au lieu de dire je suis malade il faut dire non je suis en bonne santé même si vous êtes malade je suis en bonne santé et positif et à partir du moment où vous êtes en bonne santé que vous vous persuadez que vous êtes en bonne santé que vous conscientisez et que vous êtes en bonne santé et que vous faites tout comme si vous étiez en bonne santé l'univers vous enverra la bonne santé parce que c'est quelque chose que vous avez demandé c'est pour ça qu'on vous dit aussi faites attention à ce que vous demandez parce que vous le recevez très rapidement en ce moment vous recevez très rapidement et en plus si vous ne faites pas attention à ce que vous demandez vous risquez de recevoir ce que vous ne voulez pas au départ tout ça pour vous dire qu'en fait beaucoup de maladies sont dues à ce qu'on mange mais si on change d'autres façons de manger sont dues aussi à ce qu'on pense à ce qui nous fait peur à ce que l'on nourrit on dit souvent alors il y en a qui parlent de loup d'autres qui parlent d'ours c'est comme vous voulez mais vous avez l'ours qui représente la peur et vous avez l'ours qui représente l'amour ce qui vous arrivera c'est l'ours que vous avez le plus nourri si vous avez nourri l'ours qui vous fait peur vous aurez de la peur parce que c'est lui que vous nourrissez l'autre il s'affaiblit il s'amincit et petit à petit il va disparaître et vous aurez la peur avec vous par contre si vous nourrissez l'amour l'amour de vous l'amour des autres l'amour de la vie et que vous arrivez à dépasser vos peurs et que vous ne nourrissez plus la peur donc quand il y a la peur qui arrive demandez-vous si vous avez une peur demandez-vous est-ce que ma vie est en danger premièrement est-ce que ma vie est en danger urgent est-ce que ma famille est en danger est-ce que mes amis sont en danger en danger de vie ou de mort si la réponse est oui vous pouvez avoir peur mais ça ne changera rien en fait juste vous les prévenez mais ça ne changera rien à contrario et voilà mon cappuccino est tombé à contrario si vous dites si vous sortez de la peur et que posez-vous la question est-ce que ma vie est en danger non est-ce que ma famille est en danger non est-ce que mes amis ou mes connaissances sont en danger non alors pourquoi j'ai peur qu'est-ce qui fait que j'ai peur pas de raison puisque les personnes sont en danger et que vous-même n'êtes pas en danger alors pourquoi avoir peur ça je n'émettrai pas de jugement là-dessus parce que je ne suis pas là pour remettre de jugement mais enfin bon c'est pas c'est pas logique hein donc n'ayez pas peur alors une bonne raison pour ne plus avoir peur c'est de ne plus écouter la télé les informations les machins les trucs moi perso les informations je ne les regarde pas alors ça fait depuis 3-4 ans que je ne les regarde plus c'est terminé j'ai la télé allumée je regarde parfois des reportages qui sont super sympas je regarde parfois des épisodes des séries ou des choses comme ça je suis branchée cuisine avec ma page que je vous mettrai en lien en dessous avec ma nouvelle page professionnelle parce que dedans je vais mettre la cuisine la photo alors je vais vous mettre je vais vous partager vraiment sur cette page c'est vraiment tout ce qui me met en joie tout ce qui me fait plaisir c'est mes lobbies voilà donc comme je disais il y a la cuisine la pâtisserie il y a du coloriage aussi des photos et vous verrez bien en fait mais c'est tout ce qui est tout ce que j'aime faire et si vous voulez comment dire je partage ça avec vous parce que j'estime que ça fait un moment que certains d'entre vous me connaissent qui me suivent depuis longtemps qui voient sûrement qui voient Maria qui voient sûrement mon évolution et si vous regardez les premières et si vous regardez maintenant vous voyez je ne suis plus du tout la même je ne réagis plus pareil j'arrive à lâcher prise à prendre du recul vis-à-vis des situations donc la peur je la nourris de moins en moins ce qui fait qu'à contrario c'est l'amour que je nourris de plus en plus voilà c'est ce que je veux c'est ce que nous demande la vie c'est ce que nous demande l'univers c'est de la peur n'est pas négative en elle mais il ne faut pas se laisser submerger il faut pouvoir la contrôler et si vous arrivez à contrôler votre peur en vous posant les deux questions que je vous ai dit tout à l'heure du coup vous allez voir que la peur vous en aurez de moins en moins forcément si vous arrivez à répondre à votre peur elle va disparaître petit à petit et vous serez dans l'amour après mais enfin après pas tout de suite parce qu'en lui il faut quand même un petit peu travailler un petit peu un petit peu mais vous serez dans l'amour et à partir du moment où vous êtes dans l'amour la vie est beaucoup plus facile beaucoup plus facile voilà donc est-ce que être vieux veut dire qu'on est forcément malade ou est-ce que le fait d'être malade veut dire qu'on est forcément vieux non parce que si on regarde bien des malades il y a des enfants de tout âge qui sont malades des fois il y a des enfants même dans le ventre dans leur mère ils sont déjà malades et ils ne sont pas vieux vu qu'ils n'ont même pas encore des donc oui ça fait partie aussi des contrats d'âme donc là aussi c'est encore autre chose mais encore une fois revenons ici et maintenant il y a des enfants qui sont malades à tout âge il y en a qui sont malades parce que ils se font mal il y en a qui attrapent des maladies génétiques et les enfants c'est des enfants c'est pas des vieux c'est des enfants et on peut tomber malade à tout âge est-ce qu'un enfant est-ce qu'un ado qui va tomber malade est-ce qu'il est vieux non et à contrario j'ai vu des gens de plus de 70 ans pas plus tard que il y a tiens pas plus tard que la semaine dernière jeudi dernier je suis allée à Comte emmener Maxence chez l'orthophoniste et avec Xav on s'est on s'est alors Xav c'est mon mari avec Xav on s'est mis sur la terrasse d'un café et on a bu un café en attendant que non alors Maria tu racontes n'importe quoi c'était pas la terrasse d'un café c'est la terrasse de boulangerie voilà et on s'était pris un café en attendant la demi-heure que la demi-heure passe donc pour récupérer Maxence et là on a vu une petite dame toute pimpante toute bien et tout et elle s'est fait passer devant par un monsieur et la dame elle lui dit non mais dis donc j'étais là moi et le monsieur lui répond méchamment elle fait oui mais moi je suis plus vieux que vous et la dame en gardant son air très très sûr d'elle elle dit monsieur je vous ferais remarquer que j'ai 90 ans je crois que c'était 90 ou 92 je sais plus bon enfin quand même et que je pense pas que vous ayez le même âge que moi le monsieur est resté tout bête mais il lui est passé devant quand même il l'a pas laissé passer il est passé devant quand même et pour autant que je m'en souvienne ce monsieur devait être plus jeune qu'elle mais c'est vrai que physiquement il paraissait avoir un âge avancé elle avait toute sa tête cette petite dame de 92 ans elle avait entre elle et sa famille qui remonte elle nous a dit les branches elle remonte au temps des rois c'est pour vous dire au delà de 1800 et elle a en tête toutes les histoires qui se sont passées dans sa famille elle a connu les camps de concentration enfin pas elle mais ses parents ont connu les camps de concentration elle a raconté des histoires que son frère a fait parce qu'il a réussi à s'évader d'un camp de concentration et du coup elle nous racontait ces histoires mais c'était un livre une encyclopédie ouverte voilà et moi ces gens là je les admire parce que elle aussi elle était malade à 92 ans elle a dit vous savez j'ai pas des problèmes de coeur je dis écoutez je sais pas mais franchement vous faites pas votre âge elle m'a dit oui mais pourtant mes problèmes ils sont là je dis ouais certes mais vous êtes bien jamais je vous donnerai votre âge ce qui se passe c'est que ils ont vu tellement d'horreur ils ont vécu tellement de choses ils sont le témoin de tellement de choses que le fait d'être malade passe au second plan ils y pensent pas ils sont malades ils sont malades ils vont soigner et puis c'est tout voilà ils ne pensent pas à ça tout le temps c'est pas voilà dans leur tête c'est pas je suis malade 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 non c'est allez hop je suis malade ok je me soigne je passe à autre chose et je continue à vivre ma vie tranquillement et ben ces gens là et ben il y en a de moins en moins malheureusement parce que vu l'âge c'est vrai que il y en a de moins en moins mais alors c'est des gens qui sont là pour nous donner des leçons mais des leçons inimaginables par leur façon d'être par leur vécu et par leur façon de vivre aujourd'hui des leçons inimaginables et c'est ça qu'on a plus la chance d'avoir c'est des gens pour nous donner des leçons comme ça pour nous apprendre parce que moi je suis sûre que si elle ouvrait un livre d'histoire aujourd'hui elle rigolerait parce que l'histoire est complètement tronquée donc elle rigolerait mais bon voilà alors on en revient à nos moutons est-ce que vous avez fini votre dissertation voilà dites-le moi en commentaire en dessous si vous avez pris le temps de répondre et pendant que je je parlais dites-moi si vous avez pris le temps de qu'est-ce que vous en pensez vous en fait du fait vieux malade malade vieux moi je vous ai dit ce que j'en pensais à vous mais voilà je passais un petit moment ça fait 24 minutes quand même presque une demi-heure et ben je vais vous souhaiter une bonne après-midi avec cette question et non franchement jouez le jeu s'il vous plaît s'il vous plaît jouez le jeu mettez en dessous ce que vous en pensez parce que ça serait intéressant de savoir quand même est-ce que je suis la seule la seule folle à penser que le fait d'être vieux n'implique pas d'être malade et que le fait d'être malade n'implique pas d'être vieux allez ben écoutez bon après-midi à tous les jeunes les moins jeunes les vieux les moins vieux et toutes les personnes qui sont malades je je vous envoie vraiment mes plus belles pensées mon mon amour et surtout prenez soin de vous prenez soin de votre santé ne faites pas attention à votre âge parce que l'âge n'est qu'un chiffre ne faites pas attention à votre âge et dites-vous que de toute façon la vie n'est qu'un apprentissage et que ben quand le moment vient de partir ben on va dire qu'on on ferme une porte et on en ouvre une autre voilà sur ces belles paroles je vais vous laisser finir votre après-midi ou votre soirée ou votre matinée comme vous voulez en tout cas là il est 15h 15h09 je vous souhaite une bonne après-midi à tous et je vous dis à bientôt allez j'attends vos réponses je vous embrasse bye je vous dis